Yo 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 c'est Balou et je suis avec mon gars Chris Daikoni et t'es branché sur B.E.T Breaks et aujourd'hui on parle de cinéma. Tu le sais on parle de ce classique parce que c'est le plus gros classique des films de danse c'est Street Dancer ou You Got Served, tu l'appelles comme tu veux. Pour moi c'est clairement le meilleur et c'est le papa de tous les autres films. Alors pour ceux qui connaissent pas Street Dancer je vais vous expliquer ce que c'est. Alors David et Elgin qui sont les héros qui sont incarnés par Omarion et Marcus Houston forment l'un des plus gros groupes de danse de L.H.O avec des pas. A vous toi aussi à l'époque tu faisais ça là. Mais gars j'ai dansé. Et en gros David et Elgin gagnent battle après battle jusqu'à ce que l'un des membres de leur équipe qui s'appelle Sony, Sony nous a vendus, les trahissent. Je connais toutes les lyrics. Ils les trahissent. Ensuite tout part en sucette. Il y a Omarion qui tacle la sœur de Marcus Houston. Il y a le petit Lil Saint qui meurt. Le mec qui meurt leur mascotte c'est Lil Saint et ça part vraiment en freestyle. Et ce qui est beau en fait c'est que pour Lil Saint les mecs ils vont se réunir et ils vont aller gagner le Big Bounce qui est la plus grosse compétition de danse. Mais bon tout ça pour vous dire que voilà ce film il est incroyable. Vraiment énorme. Les mises en scène des battles sont classiques. Ça a influencé tous les films de danse qui ont suivi. Et qui n'a pas commencé la danse après avoir regardé ce film en vrai. Tu sais quoi je voulais que mes parents m'inscrivent à la danse juste après ce film. Moi j'ai dansé dans la rue après tu connais. Mais ouais mais toi t'as un bon toi. T'as eu la chance au frère. Moi j'étais là tout seul dans mon quartier en train de danser. Je disais mais qu'est-ce que tu fais toi ? En tout cas si c'est pas déjà fait rendez-vous sur Netflix. Dites-nous ce que vous avez pensé du film. Utilisez le hashtag BIT Breaks. Moi je vous dis à demain avec le frérot Chris Daikonik. Et on fait un point sur la NBA. Ça va être très très sale. Lakers. C'est parti.